Et puis ils reviennent, 15 ans plus tard, et qu'est-ce qu'ils voient ? Ils voient les gosses qui parlent entre eux en bêlant, comme les moutons. Et ils s'étaient absolument pas perçus en les enfermant que juste à côté de la maison, il y avait un parc à moutons. Et pour nous, l'appartement où on était, le marxisme-léninisme, c'était un peu comme... Un jour, il y a un ministre, je crois, un attaché de cabinet qui est allé voir le général de Greuble et qui lui a dit que vous auriez pu éviter mai 68 si vous aviez regardé la chinoise de Jean-Luc Godard. Est-ce que vous auriez compris les recherches politiques, le désarroi, etc. Qu'est-ce que ça évoque pour vous, la chinoise ? Alors, intellectuellement, pas tant de choses que ça, parce que je crois que je m'en foutais, en fait, de ce qu'il racontait. Mais c'est cette espèce d'ambiance où la seule chose qu'on a à faire, c'est à penser. Et ça, ça m'a vraiment plu. Et j'avais à l'époque une amie, vous savez, comme on a une meilleure amie à cet âge-là, je devais avoir 16 ans, un truc comme ça. Et donc, c'était ma meilleure amie qui était vraiment une intello et qui m'entraînait à toujours avoir des films où on pense. Et je les ai écoutés parler, débattre, s'engueuler, réfléchir, etc. Et ce qui me plaisait, c'était qu'ils pensaient avant tout. Et je me disais, il faut penser dans la vie, il faut penser. Dans votre livre, vous dites, quand on a 16 ans et qu'on voit le pouvoir vaciller, et qu'on croit qu'on est là pour construire un monde meilleur, c'est vraiment enthousiasmant. C'est l'espoir que l'humanité est capable d'évoluer et que c'est son boulot, en fait. La Terre, c'est un grand laboratoire où on vient se corriger, évoluer, avancer. On s'est un peu raté parfois, par moment. Il y a des moments où on ne peut plus espérer. En ce moment, je trouve que c'est compliqué. Oui, mai 68, ça a été une immense vague d'espoir. Et je pense que Téléphone, on a surfé sur cette vague de l'après 68. Et c'est pour ça que ça a si bien fonctionné. C'est qu'on était encore dans cet espoir qu'on pouvait évoluer vers un monde meilleur, qu'on pouvait être moins con, moins cruel, moins nul. Vous êtes inscrite en fac de chinois par rapport à la chinoise ? Non, pas du tout. Je ne savais plus quoi trouver comme bidouille pour garder ma carte de sécurité sociale et la carte du resto U. Donc je me suis dit, chinois, pourquoi pas, il ne doit pas y avoir trop de monde. Vous faites allusion dans votre livre à un concert où des fachos sont montés sur scène ? Oui, je crois que c'était des Hens. Et vous êtes, avec votre compte, vous êtes resté imperturbable, mais on sent le poids du boulet, de ce qui peut encore en arriver. Oui, c'est la cruauté humaine, elle est là depuis toujours et pour toujours, et la bêtise. Ça va souvent ensemble, la cruauté et la bêtise, et le goût du pouvoir. Donc c'est vrai que ce sont des gens qui, de manière très primaire, vont essayer, par des méthodes violentes, d'accéder au pouvoir. En l'occurrence, là, le pouvoir, c'était de monter sur scène. C'est d'une telle bêtise, mais ça fout les jetons quand même. Ça fout les jetons quand ça arrive, quand on est cerné par, je ne sais plus combien ils étaient, mais... Un bon nombre de grands abrutis, quoi, les pauvres. Dans La Chinoise, Jean-Luc Godard.